Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo à titre informatif. On va simplement parler du bureau Maté Desktop. Maté Desktop, c'est un fork de Nium 2. Il fournit un environnement de bureau attractif et intuitif en se basant sur les métaphores traditionnelles pour GNU Linux et d'autres systèmes d'exploitation similaires à Unix. Donc Maté connaît un développement soutenu pour ajouter le support des technologies nouvelles tout en préservant l'expérience d'un bureau traditionnel. Voyez la feuille de route. Justement, on va parler de cette feuille de route parce qu'aujourd'hui, le mercredi 7 février, est sortie la version de Maté à la version 1.20. Donc, sous ma distribution, je suis à la version 1.18. Donc, je suppose que votre version de Linux passera bientôt aussi à la version 1.20. Tout dépend, on va dire, de la rapidité, on va dire, des développeurs pour mettre, on va dire, ce Maté à jour. Donc, il y a toutes les distributions qui supportent Maté Desktop sont listées plus bas. Donc, vous allez simplement aller sur maté-desktop.org et vous saurez, donc, si vous avez Maté Desktop, si oui ou non, vous êtes concerné. Pareil aussi si vous utilisez un système BSD. Donc, on va cliquer sur la release de Maté 1.20. Donc, on va dire que j'ai fait un petit peu au plus rapide, on va dire ce soir, j'ai simplement fait Google pour la traduction. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce Maté, on va dire, 1.20. Donc, Maté Desktop 1.20 prend en charge les affichages HI-DPI avec détection et mise à l'échelle dynamique. Il y a aussi que Marco qui prend désormais en charge DR, i3 et X-Presenta, si disponible. Marco prend maintenant en charge le pavage de la fenêtre Quadrant. La prise en charge des fournisseurs de menus globaux tels que Valapanel AppMenu a été ajoutée. Matépanel a beaucoup amélioré le support des statuts Notifier Items, donc SNI. Les signés prennent désormais en charge les emplacements GTK 3+. Donc, il y a tout ce qui est Maté Terminal. Donc, je ne veux pas tout vous dire, je veux plutôt dire ce qui est en gras. Atri, la visionneuse de documents, a subi une révision massive. La plaie Invest a été supprimée de Maté Applet. Les thèmes Maté ont vu des améliorations significatives. Et le reste, je vais vous laisser à le lire tranquillement de votre côté. Donc, voilà. Donc, un peu de patience. Tout dépend des distributions. Donc, peut-être que ce week-end, pour certains, ou demain, se sera mis à jour pour d'autres distributions. Ce sera, on va dire, un peu plus tard. Donc, voilà. Donc, pour tous ceux qui, comme moi, sont sous le bureau Maté, eh bien, on passera, on va dire, bientôt à la version 1.20. Et ce sera peut-être l'occasion pour moi de faire une vidéo ou si quelqu'un d'autre a déjà fait cette vidéo. Eh bien, tant mieux. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye.